La tension qu'il peut y avoir entre les deux ? Non, pas du tout. La méditation ? Des cours de respiration ? C'est ludique ? Est-ce que c'est ludique ? Ludique, non. Est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous pourrait avoir besoin d'appeler ? Des cours de musique ? Tous. Est-ce que c'est un cours de cuisine par téléphone ? Non. Des astuces ménagères ? Astuces ménagères, non. Entretenir sa maison ? Entretenir sa maison non plus. Ah, vous lui passez pour faire des livraisons ? Je pensais franchement que... Comment bien désinfecter ? Je pensais que la réponse allait fuser. Est-ce que c'est un service après-vente ? Après-vente, non. Est-ce qu'il y a une astuce d'enfuser ? Ok, elle nous explique comment applaudir à 20h. Elle nous apprend à applaudir. On est con, mais quand même pas à ce moment-là. Est-ce que c'est ménagé ? Ménagé, vous m'avez demandé, je vous ai dit non. Médical ? C'est payant. Payant. Alors ça, elle nous le dira dans un instant. Normalement, c'est payant, mais là, puisque c'est vous qui allez le faire vous-même. Comment faire son masque ? Son masque, non. C'est le gel hydroalcoolique. C'est le gel hydroalcoolique. C'est le gel hydroalcoolique. Sans gel non plus. Sans pécu, comment se laver les mains ? Comment se laver les mains, non ? Comment s'essuyer le cul sans pécu ? Oh, il faut le coûter. Caroline. Quelle vulgarité, d'habitude c'est moindre. Comment se couper les cheveux ? Comment se couper les cheveux ? Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Bonjour, Ève Bria. Ils ont eu du mal, mes camarades. J'entends qu'ils ont eu du mal. Bonjour à tous. Mais voilà une bonne idée. Bonjour. Donnez des conseils pour se couper les cheveux, puisque les salons de coiffure sont fermés. Vous êtes coiffeuse vous-même, j'imagine ? Oui, je suis coiffeuse. Mais c'est un artisan également. Votre salon est à Sèvres, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Dans le 9 de Evonair, c'est le nom de votre salon. Je ne comprends pas bien d'ailleurs le nom. Evonair ? Alors, sans H, c'est en direct, on air, comme vous, quand vous enregistrez l'émission. Ah, la radio. Ah, Evonair. Oh là là. Et là, on peut donc vous appeler. Il y a même eu votre numéro de téléphone dans le journal du dimanche. Je ne sais pas si depuis, vous êtes submergé d'appels. Mais on peut vous appeler pour savoir comment on peut se dépatouiller, c'est le mot, et se couper les cheveux sans pouvoir aller chez le coiffeur. Alors, il faut savoir que j'ai mis en place une chaîne YouTube. Ah oui ? Ça me paraît mieux qu'un appel téléphonique, quand même. Non, je veux dire, l'appel téléphonique me permet de router les gens vers des vidéos déjà préenregistrées. C'est une chaîne solidaire. Donc, je reçois également des vidéos d'autres coiffeurs pour expliquer à nos clients comment tenir le coup pendant ce temps de confinement. Voilà. Et également, par téléphone, je demande aux gens sur les réseaux sociaux de m'envoyer la photo de leurs racines. Et moi, en retour... C'est lié à dire de leurs ratins ! Non, non. C'est lié. De leurs racines. Et en retour, je leur envoie les correspondances que je verrai pour eux en grande surface. Parce que c'est le problème numéro un, soyons clairs. Les racines. C'est pas le problème numéro un du moment, mais c'est le problème numéro un des cheveux, évidemment. Parce que prendre un ciseau, on sait. Je ne comprends pas que Macron n'en ait pas parlé lundi soir, d'ailleurs. Il aurait pu en parler à Edouard Philippe. Il avait une bonne coupe, le Président de la République, d'ailleurs. Alors, je vais vous dire, j'ai regardé ça de très très près. Bien sûr qu'il a un coiffeur, évidemment. Mais il a fait très très attention de ne pas monter trop haut pour que ça ne se voit pas. Vous voyez que ça se donne une sensation d'être pas trop coiffé, mais il était bien sûr coiffé. Pas bête. Vous avez un de vos concurrents, qui est le coiffeur du showbiz, lui, carrément, qui est interrogé aujourd'hui dans le Parisien, qui s'appelle David Mallette, qui dit, alors, surtout, ne faites pas vos couleurs, vos décolorations ou vos mèches. Ne touchez à rien pendant ce confinement. Vous êtes d'accord avec lui ? Eh bien, écoutez, pas du tout. Parce qu'on va être à deux mois rapidement. Alors, socialement, quand on se regarde dans la glace avec tout ce qu'on n'avait pas envie de voir, alors que déjà, en ce moment, on n'est pas au top, moi, j'ai envie de dire qu'il faut plutôt aider les gens à trouver des solutions pour qu'ils ne soient pas massacrés. Non, alors, j'ai lu l'article, pardon, de David Mallette. Il ne dit pas de ne pas se faire les racines. Il dit que ce n'est pas le moment de se colorer, de se faire des mèches ou de se tenter de se passer au blond tout seul en se faisant des mèches. Et ça, il a raison. Il dit les balayages, les mèches papier, les blonds platines. Tout ça, c'est bien trop technique. Voilà, c'est ça qu'il disait. Voilà, exactement. Mais là, il a raison. Il dit autrement, ça donne un blond. Et c'est vrai, là, on voit notre ami Jean-Philippe. Il dit, ça peut donner un blond orang-outan, il dit. Oui, c'est jaune, hein. Ah, mais c'est exactement ça. On emporte le vent. Orang-outan. C'est un peu orangé, oui. Lui, il dit aussi, c'est l'occasion de moins se laver les cheveux. On se lave trop les cheveux. Trop, trop les cheveux. Et pendant le confinement, c'est l'occasion de les laisser se reposer, les cheveux. C'est vrai, mais pas non plus 15 jours. Non, non, non. Non, mais lui, il disait qu'il se les rinçait tous les jours. Mais je pense que ça suffit parce qu'on n'est pas confronté à la pollution, là. Bon, et pour les cheveux blancs, on fait comment ? Alors, si on les a depuis toujours ou s'ils poussent ? Moi, je ne parle pas de mon cas. J'ai les cheveux blancs de toute façon, donc je ne vais pas commencer à les chasser. Mais pour ceux qui apparaissent ? Eh bien, pour ceux qui apparaissent, déjà, on fait bien attention. Quand on va en grande surface, on prend deux tons en dessous, ce qu'on imagine de la couleur qu'on est. Vous voulez trouver les deux tons ? Alors, deux tons, ça veut dire que si vous... Ah, mais c'est en poissonnerie, ça, alors ! Non ! Si on se voit châtain clair, par exemple, si on s'imagine châtain clair, eh bien, on va prendre un blond foncé. On va peut-être pardonner le numéro de téléphone, parce que j'imagine que ça a été suffisant la presse pour vous, non ? Vous pouvez donner ma chaîne YouTube, Ève On Air. Les gens peuvent rentrer en contact avec moi, sur les réseaux sociaux, avec ce nom-là. Vous êtes très sympathique, Ève. Et pour les épilations de maillots, il y a une chaîne sur YouPont ? Non, ça, je ne sais pas. On vous remercie, Ève. Merci, les embrasses. Oui. Je voulais savoir, est-ce que je peux envoyer une pensée à toute la famille de Bernard Salter, qui était le président de l'UNEC, le président de la Chambre des métiers, qui est décédé lundi du coronavirus, et toute la profession est endeuillée. Oui. Donc, quand même, je voulais une petite pensée pour sa famille, et dire que pour nous, c'est vraiment quelque chose de lourd. Eh bien, c'est bien de penser à lui. On vous remercie, vous avez été très sympathique, Ève. Merci beaucoup. Merci beaucoup.